Comment gérer la jalousie maladive dans mon couple ? Bonjour à vous, je suis Stéphanie de Comment sauver mon couple. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vais utiliser cette vidéo pour vous parler de la jalousie maladive dans le couple et comment faire justement quand c'est le cas, et comment faire pour la dépasser, comment faire pour la surmonter. Juste avant, je vous invite à cliquer dans les commentaires dans le premier lien qui va vous permettre de venir mesurer le niveau de maturité de votre couple et obtenir des stratégies individualisées, personnalisées pour vous aider à développer des stratégies amoureuses qui sont malheureusement peu connues. Donc comment faire quand on est dans le cas d'une jalousie maladive ? Alors attention au mot maladif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met derrière ce mot maladif ? Parce qu'il y a vraiment des maladies qu'on qualifie, c'est-à-dire des comportements qu'on qualifie de maladifs. Et puis après, il y a des situations où on a juste des comportements de jalousie. Donc comment on fait dans le cas de jalousie dans son couple ? Eh bien, il va y avoir deux situations. La première situation, c'est vraiment si c'est votre partenaire qui est extrêmement jaloux envers vous, ou la deuxième situation, c'est si c'est vous qui êtes extrêmement jaloux envers votre partenaire. Dans le premier cas, donc dans le cas où c'est votre partenaire qui est extrêmement jaloux envers vous, vous allez pouvoir l'influencer, mais vous n'allez pas pouvoir le contrôler. Puisque je rappelle les règles de base de la psychologie humaine, de la nature humaine, du comportement humain, c'est que vous ne pouvez pas contrôler votre monde extérieur. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire. Il n'y a que trois choses sur Terre que vous pouvez contrôler. Vous pouvez contrôler vos pensées, vous pouvez contrôler vos émotions, vous pouvez contrôler vos actions. Tout le reste, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc ça veut dire concrètement que dans votre couple, si c'est votre partenaire qui est extrêmement jaloux envers vous, vous n'allez pas pouvoir le contrôler. Vous n'allez pas pouvoir changer ça. Par contre, vous pouvez l'influencer. Et pour pouvoir l'influencer, vous devez comprendre pourquoi votre partenaire est jaloux. Un partenaire jaloux, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui a perdu confiance. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Donc ce que vous pouvez faire, c'est l'aider à reprendre confiance en vous. L'aider à être rassuré. Peut-être que vous avez merdé, peut-être que vous n'avez pas merdé. Peut-être que vous avez merdé, vous n'en avez pas conscience. Et peut-être que vous n'avez pas merdé tout court. Et pourtant, votre partenaire est jaloux. Et c'est ok. Pas besoin de lutter contre ça. Votre partenaire est libre des émotions qu'il choisit. Il est libre de choisir la jalousie, comme de choisir autre chose. Et si votre partenaire a envie de choisir la jalousie, eh bien ça fait partie de son expérience de vie. C'est quelque chose qu'il a besoin pour pouvoir justement se développer. C'est quelque chose dont il a besoin en ce moment, actuellement dans sa vie. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et donc, vous pouvez l'aider à le rassurer, à le faire se sentir rassuré par rapport à vous. Comme par exemple, si vous partez en soirée, dites-lui expressément, avant même que votre partenaire vous demande, où est-ce que vous allez, à quelle heure vous allez rentrer. Et surtout, tenez vos engagements. Si vous dites quelque chose, vous le faites. Puisque vous voulez le rassurer. Vous voulez rassurer votre partenaire. Vous voulez lui montrer qu'il peut vous faire confiance. Et c'est quelque chose qui ne va pas forcément être facile, parce que vous allez devoir avoir l'impression peut-être de vous justifier, avoir l'impression de devoir donner des preuves, alors qu'il n'y a pas de preuves à donner. Mais si vous aimez votre partenaire, juste faites-le. Si vous aimez votre partenaire, acceptez que votre partenaire ait choisi la jalousie, à cette période de sa vie, et que, bah, c'est pas grave, parce qu'il a développé cette jalousie, parce qu'il a besoin de cette jalousie actuellement dans sa vie. Ça nécessite de votre part des actions différentes, comme justifier où vous êtes, justifier où vous allez, prévenir à l'avance, dire que vous allez rentrer à 22h05, et vous rentrez à 22h05, pas à 22h06. Et bien, ok. Si par amour, pour votre partenaire, vous pouvez faire ça, c'est plutôt cool. Je pense que si par amour, pour son partenaire, on est vraiment et véritablement capable, parfois, de traverser des pays entiers, de faire des centaines et des centaines de kilomètres pour aller rejoindre son partenaire, d'aller se faire chier à prendre des avions, parfois, à 6h du matin, d'avoir des jet flags, juste de 6h, d'attendre dans des aéroports, avec des avions annulés, avec des bus annulés, puis ensuite prendre, et puis il faut prendre un taxi, puis après... On est capable, parfois, de s'embêter à faire ça par amour pour son partenaire. Donc, si, à ce moment-là de votre vie et de la vie de votre partenaire, votre partenaire a besoin, a besoin que vous le rassuriez, et que vous le rassuriez d'une façon dont je vous ai expliqué, c'est ok, pourquoi pas ? Et puis, une fois que la jalousie sera passée, vous lui donnerez des preuves de votre amour d'une autre façon. Donc ça, c'était dans le cas où votre partenaire est jaloux. Maintenant, on va aller dans le cas où vous êtes jaloux. Pour mieux comprendre, ça va vous permettre, en plus, de mieux comprendre d'où vient cette jalousie, pourquoi, à un moment donné, dans un couple, dans un couple où on est bien, tout à coup, on commence à développer de la jalousie. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, par le passé, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, ou peut-être pas, et c'est tout nouveau pour vous, et vous êtes jaloux de votre partenaire, et vous êtes jaloux, et vous faites des films dans votre tête, et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Peut-être que vous savez pourquoi, mais que vous voulez quand même changer le truc. Donc, vous devez comprendre que le monde extérieur, votre monde extérieur, n'est rien d'autre que votre propre reflet, c'est-à-dire le reflet de votre monde intérieur. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans votre monde extérieur, en fait, c'est rien d'autre qu'un miroir de votre relation avec vous-même. Pourquoi ? Alors, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi. Parce que, ce que nous voyons dans notre monde extérieur, ce que nous interprétons, c'est toujours avec nos filtres. C'est-à-dire, quand je vais dire, « Oh, lui là-bas, il a, par exemple, laissé tomber un papier, un mouchoir sale sur le parterre, et puis, il ne l'a pas ramassé, c'est vraiment un con. » C'est juste mon interprétation des choses. C'est juste ma vision des choses. Je vais peut-être le trouver irrespectueux, con, dégueulasse, et je vais peut-être trouver que le monde est moche, que le monde est vraiment fait de con. Mais ça ne sera que mon monde à moi. Pourquoi ? Parce que j'aurais focalisé sur lui, et puis, ça se trouve, je n'aurais même pas vu la personne juste à côté qui a aidé, je ne sais pas, peut-être une petite mamie qui venait de faire tomber son sac à main par terre et qui l'a aidé à relever son sac à main, et qui l'a peut-être même aidé à traverser la rue. À ce moment-là, je ne l'aurais pas vu. Ou je l'ai vu, mais pas retenu. Donc, mon monde extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir de ce que je crois, un miroir de mon monde intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez développé de la jalousie, en votre partenaire, c'est que vous avez perdu confiance en vous. C'est ce que ça veut dire. Si vous avez de la jalousie en votre partenaire, que vous avez en gros peur qu'il vous trompe, peur qu'il vous mente, peur qu'il parte, peur qu'il passe plus de temps avec quelqu'un d'autre qu'avec vous, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous passez assez de temps avec vous-même ? Est-ce que vous vous respectez assez vous-même ? Est-ce que vous considérez vous-même comme une priorité ? Si vous avez peur que votre partenaire fasse passer quelqu'un d'autre en priorité par rapport à vous, est-ce que vous-même, vous vous passez en priorité par rapport aux autres ? Ce n'est pas être égoïste que de se faire passer en priorité. À partir du moment où on est égoïste, on devient altruiste. À partir du moment où on veut être altruiste, pour être altruiste, il faut être égoïste. Il faut savoir penser à soi, il faut savoir qui on est pour pouvoir aider les autres. On ne peut pas aider les autres si on ne sait pas qui on est, si on ne pense pas à soi. Parce qu'on ne peut pas aider, en gros, la planète, on ne peut pas aider la planète si on ne sait pas comment l'aider. Donc, si on ne sait pas à quoi on carbure, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, on a vraiment ces deux opposés-là. Et dans la confiance en soi, c'est exactement la même chose. Vous avez peur que votre partenaire vous trompe ? Peut-être que vous aussi, vous avez peur, en fait, peut-être de tromper votre partenaire ? Peut-être que vous avez peur de ne pas vous respecter vous-même. Peut-être que ça vous arrive même de ne pas vous respecter vous-même. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que dans votre monde extérieur, votre partenaire ne vous respecte pas. Votre partenaire, peut-être que vous avez peur qu'il parte ailleurs. Parce que ça traduirait un manque de respect que vous n'avez pas vous-même envers vous-même. La meilleure question pour comprendre d'où vient ce manque de confiance envers votre partenaire, cette jalousie extrême, c'est de ramener les choses à vous. C'est-à-dire tout ce que vous qualifiez sur votre partenaire. Comment vous qualifiez votre partenaire ? Comment vous qualifiez votre relation ? De quoi vous avez peur envers votre partenaire ? De quoi vous avez peur dans votre relation ? C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et l'explication de la relation que vous entretenez avec vous-même. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour comprendre pourquoi vous avez décidé de choisir la jalousie comme émotion. C'est-à-dire, la jalousie, elle est là pour quoi dans votre couple ? Et ça va vous permettre justement de la dépasser parce qu'à partir du moment où on comprend le schéma, le schéma n'a plus lieu d'être, à partir du moment où on l'a identifié. Un schéma, c'est comme un voleur. À partir du moment où on sait que c'est un voleur, on l'a identifié, ou en gros, à partir du moment où le schéma sait qu'on l'a identifié, à partir du moment où le voleur sait qu'on sait que c'est un voleur, il ne peut plus nous nuire, il ne peut plus nous voler, ce n'est pas possible. Et le schéma, c'est la même chose. Le système qu'on a, c'est-à-dire dans différents schémas qui nous composent, c'est exactement la même chose. À partir du moment où le schéma se regarde de lui-même, à partir du moment où il a conscience de lui-même, il n'existe plus. Donc prenez conscience de pourquoi, 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 pourquoi vous avez choisi la jalousie. Qu'est-ce que vous apprenez de vous-même à travers ça, à travers ce schéma-là ? Et ensuite, l'autre truc, c'est qu'est-ce que vous faites ? Si c'est un manque de respect envers vous-même, si ce que vous comprenez, c'est qu'en fait, vous ne respectez pas vous-même. C'est-à-dire ? Vous ne respectez pas, vous ne faites pas passer en numéro 1 ? Ok, très bien. Comment faites-vous pour vous faire passer en numéro 1 ? Est-ce que c'est parce que vous manquez de respect parce que parfois, vous dites des choses et que vous ne les tenez pas vous-même ? Eh bien, dans ce cas, comment faire pour tenir vos engagements ? Qu'est-ce que vous décidez à partir de maintenant par rapport à vous-même ? Parce que finalement, si vous êtes jaloux, si vous avez une jalousie extrême dans votre couple envers votre partenaire, ça n'a rien d'avoir avec votre partenaire. Si vous êtes jaloux d'un point de vue extrême, peut-être que votre partenaire vous a trompé et dans ce cas, vous êtes jaloux, mais si vous a trompé, soit vous passez le cap, c'est-à-dire vous tournez la porte, vous clôturez l'épisode et dans ce cas, il n'y a plus de jalousie, ou alors vous décidez encore et perpétuellement d'entretenir cette jalousie. Et si vous décidez d'entretenir encore cette jalousie, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison qui n'a rien à voir avec votre partenaire. J'espère vous avoir grandement aidé. Je vous invite à cliquer sur les petites notifications YouTube pour pouvoir être informé des prochaines vidéos que je vais sortir, sinon vous allez les rater, c'est vraiment dommage. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des amis que vous avez en tête, que vous avez eu en tête, auquel vous avez pensé durant la vidéo et qui vivent peut-être ce genre de situation pour pouvoir les aider. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique et merveilleuse journée et à vous dire à très bientôt.